C'est un atelier qui permet de participer au Sénégal à la COP26 C'est un atelier qui permet de participer au Sénégal à la COP26 C'est un atelier qui permet de participer au Sénégal à la COP26 C'est un atelier qui permet de participer au Sénégal à la délégation C'est un atelier qui permet d'avoir la même position C'est un atelier qui permet de participer au Sénégal à la COP26 C'est un atelier qui a signé l'accord de Paris C'est un atelier qui permet de participer au Sénégal à la COP26 C'est un atelier qui permet de participer au Sénégal à la COP26 C'est un atelier qui permet de participer au Sénégal à la COP26 C'est un atelier qui permet de participer au Sénégal à la COP26 C'est un atelier qui permet de participer au Sénégal à la COP26 C'est un atelier qui permet de participer au Sénégal à la COP26 C'est un atelier qui permet d'avoir un atelier à la COP26 L'inondation est le résultat de ce qui est le changement climatique. L'érosion côtière, c'est-à-dire qu'on a fait des milliards de finances, ce qui est l'érosion côtière. L'érosion côtière, c'est-à-dire qu'il faut que les pays qui vivent cette situation, ils puissent s'accompagner pour faire face à ce qui est l'adaptation. Vous voyez, ce qui est le climat, c'est une adaptation et une atténuation. L'adaptation, c'est-à-dire qu'il faut que le changement climatique est inversé, même si il faut que le changement climatique soit l'érosion. Vous savez, ce qui est le cas de l'accord de Paris, c'est qu'il va falloir que les pays qui vivent ce cas de l'érosion, ce qui est le cas de Paris, ce qui est le cas de l'érosion en 2015, il faut qu'ils tous s'engagent pour maintenir le niveau de l'échauffement, qui est de l'érosion de 2,5 degrés Celsius, jusqu'à 1,5 degrés Celsius. Vous voyez, le rapport que l'expert à l'érosion, c'est le cas de l'érosion, c'est qu'on a dit qu'il n'y a pas de l'érosion. C'est-à-dire qu'il faut que le changement climatique soit l'érosion pour que l'engagement climatique soit l'érosion, qui accorde Paris, pour que l'engagement climatique soit l'érosion, d'ici 2050, parce que c'est le cas de l'érosion, d'ici 2050, il faut que la température soit l'érosion, qui est de l'érosion de 2,5 degrés ou 1,5 degrés. Tout ce qui est dans les situations où on doit parler, il faut que l'érosion de l'érosion de l'érosion de l'érosion de l'érosion de l'érosion. Par exemple, il y a une année que le Sénégal a intervenu pour l'érosion de l'érosion de l'érosion de l'érosion de l'érosion. Donc ça, c'est des situations exceptionnelles. Réoui doit compenser, il faut qu'on ait des mécanismes qui peuvent compenser pour lesquels nous avons. Mais ils doivent qu'ils doivent faire des assurances et des bires. Il faudrait que tous lesquels connaissent les responsabilités qui ont des pays africains. Il faut qu'ils, les pays développés, ils peuvent connaissent la responsabilité. Il faut qu'ils partagent avec les Africains afin qu'ils puissent les aider à faire des changements climatiques. Monsieur le ministre, nous avons fait l'engagement du Sénégal pour l'engagement ? L'engagement, comme je le disais, le président de la République a un projet de tous deux qui a été le PSV. Le PSV, c'est l'adaptation. L'adaptation est de séquestrer le carbone. Le carbone, c'est l'érosion de l'érosion de l'érosion. L'érosion de l'érosion de l'érosion de l'érosion. Il faut réduire les émissions de CO2. Pour le faire, le Sénégal a un mix énergétique. La centrale solaire, la centrale éolienne, c'est l'érosion. Tout ça, il faut que les émissions de l'érosion de l'érosion. Le Sénégal a également pris une décision de prendre la centrale à charbon et de faire une centrale à gaz. Cela est aussi pour les émissions de l'érosion. Donc, le Sénégal a engagé des projets sobres en carbone. Ce sont des projets de la liberté, de la terre. Ce sont des projets de transport de masse. Mais ce sont des projets sobres en carbone. Ce sont des projets qui permettent d'écrire les émissions de l'érosion. Il n'y a pas d'engagement pour renouveler le parc véhiculeux. Il y a des autos, il y a des magadis, des sakhirs partout. Cela permet aussi de l'érosion de l'érosion de l'érosion. Et ce sont des projets que le Sénégal a engagé. Et le Sénégal peut l'obtenir. Inch'Allah, il y a beaucoup d'érosion.